Bonjour, vous aussi vous avez toujours rêvé d'être en couple ? Mais en vrai c'est grave de la merde, tout le monde le sait sauf vous ? Je pense que la vidéo elle va être joyeuse. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est de la merde d'être en couple. Et tout ça grâce à nos protagonistes, le pire couple de France, Maria et Josette. Non je vais essayer de deviner, attendez. Je vais dire Nord de la France, je vais dire Evine et Sandrine. Je le sens bien. Après 8 ans de vie commune, Stéphanie 34 ans et Jacques 44 ans ne... Ok bon bah je me suis trompé sur les blases. Après Stéphanie et Sandrine c'est pas très loin, par contre Jacques j'aurais pas deviné tu vois. Stéphanie sans emploi ne supporte plus son train-train de mer au foyer. Bah et si tu supportes pas de rester à la maison, travaille. C'est quoi le problème ? Laisse-moi à la maison avec un PC gaming tu vas voir si je vais pas supporter. Bah ça serait bien que ce soit pas toujours les mêmes qui fassent tes affaires. Mais tu travailles pas ? Et si tu travailles pas dehors et tu travailles pas dedans ? Au final après tu travailles jamais. Mais Stéphanie ? Tu parles de quoi là ? Et bah de tout. De quoi tout ? Bah explique-moi parce que... T'es en train de manger de nettoyer la peinte ? Non mais j'aime pas ça, j'aime pas ça c'est tout quoi ? Bah mais en plus j'aime pas ça, je le fais quand même. Ah prenez pas un lapin ! Non mais attendez, si personne aime les crottes de lapin, prenez pas de lapin ! Comme ça, pourquoi ils s'énervent ? Mais c'est quoi ces discussions débiles ? En plus pourquoi ils ressemblent à Shrek ? On dirait Shrek en humain. Ah je dois s'encher, Julien a mangé là ! Oui bah j'ai mangé, c'est pas toujours les mêmes qui s'amènent les tailles. Ok bon là y'a un problème, j'ai l'impression le reportage il est passé en allemand, j'ai pas compris ce qu'ils ont. Les gars c'est que moi qui a pas compris ou vous aussi ? Bah du travail ! Tu sais le truc que toi tu fais pas ? Tu vois l'usine ? Tu sais le truc, ils se lèvent tous les matins pour aller là-bas, ils restent 7 à 8 heures par jour. Moi aussi je suis fatiguée, je fais les affaires quand même ! Mais t'es fatiguée de quoi toi ? J'ai rien contre les femmes au foyer hein ! Mais à un moment si tu veux devenir femme au foyer, ça veut dire que t'acceptes de faire les tâches intérieures pendant que l'autre s'occupe des tâches extérieures. Non mais à la fin ! Tous les couples ils se retrouvent pour parler même avec leurs enfants, si tu veux rien faire ! Il est perdu, il a perdu son âme à 92, le lapin a mangé son âme. Là dans ses yeux y'a rien. Les gars y'a même pas une flamme, rien du tout ! La fin ! Eh je démonge à 2h, ok ? Je rentre à 6h ! Pendant 3h, pendant 4h qu'il y a... Vas-y frérot, tu vailles, je te jure tu peux le faire. Je te jure, si tu parles un peu, réduit le rythme, tu peux parler. Faut que je me repose un peu ? De pas sortir, de pas travailler, machin, tu ferais quoi à ma place ? A ta place, dans Stade League of Legends, le vient platine en moins d'une semaine. Voilà, point barre. Vraie chose de la vie. Ah bah il va falloir trouver une solution pour qu'on se retrouve ou rien du tout ! Franchement, c'est quand je vois ce genre de reportage que je relativise, et je me dis putain merci papa et maman, vous m'avez donné un peu d'intelligence. Ah là là les gars, je suis tellement heureux ! On va essayer de se parler, on arrive... Je vous jure qu'on dirait trop, tu prends sa tête, tu le mets dans le Journal du Nord et t'écris « Il a pénétré sa tondeuse un week-end après la tombée de la nuit. Cet homme est en recherche. Plusieurs pots d'échappement ont été retrouvés souillés suite à une attaque d'un homme de 45 ans dans la ville de Gutenberg. » Franchement, dites-moi non. Bien sûr que si. Ça part tout de suite en vrille. Face au manque de compréhension de son conjoint, Stéphanie se sent totalement démunie. Elle souhaiterait plus d'attention de sa part. Ah ! J'ai compris ! En fait, Stéphanie, elle veut Ken ! Fallait le dire dès le début ! Bah voilà, maintenant tout est clair. Elle a raison, elle a raison. Ce dernier réagit au quart de... Après, j'avoue qu'en général, pour la défense de Stéphanie, c'est marqué « Une femme qui cuisine à un homme se doit de recevoir du plaisir de celui-même. » C'est la règle. Croque monsieur préparé, croque le cul dans la journée. C'est la règle, les gars, c'est la règle. Le souci, c'est que quand j'arrive, tu me dis « Ouais, j'ai honte de moi. T'as pas envie de sortir. T'as pas envie de faire ça ? » « Oui, mais tu crois que j'ai envie d'être avec quelqu'un qui gueule tout le temps, qui sort pas et qui en a rien à foutre de moi ? » Mais tu habites à la campagne, y'a rien, y'a que des vaches. T'as honte de quoi ? « J'ai envie de dire « J'aime à la foutre de toi. » » « Bah moi, j'ai... » « Hein ? » « J'ai pas compris son excuse, les gars. » « Attendez. » « J'ai envie de dire « J'aime à la foutre de toi. » » « J'ai la légitimité de toi. » « Non, ça se tient. » « Moi, j'ai l'impression que ça me donne. » « Faut pas que tu aies l'impression de ça, parce que c'est pas du tout simple. » « Quand il a pas de dents, soit quand il parle, il boit de l'eau. » « Mais je comprends rien. » « Les gars, je comprends rien. » « Moi, tant que ça changera pas, c'est niaîte. » « C'est niaîte de quoi ? » « Attends, je comprends pas. » « C'est qui qui veut Kenki, là ? » « Parce que j'ai l'impression, Christian, il veut faire l'amour, alors. » « Mais moi, je veux faire l'amour ! » « Et quand elle a dit c'est niaîte, c'est genre, t'auras pas un doigt de pied. » « Hum... » « Encore un gars qui va finir sur OnlyFans. » « De retour à la maison, elle s'isole. » « Sa séance quotidienne de yoga peut commencer. » « Pourquoi pas ? » « Vous rigolez ? » « Pourquoi vous rigolez ? » « Vous êtes des bâtards. » « J'ai rien dit, les gars. » « J'ai rien dit du tout. » « Arrêtez de rigoler dans le chat. » « Du yoga, elle a le droit. » « Ou presque. » « La position du croissant au gorge. » « Fusion ! » « Yeah ! » « Mais incroyable. » « Yoga en chausson dépareillé, là. » « C'est la fameuse position du « pète-moi le fiac. » » « Très connue dans le milieu du yogi. » « On dirait un hiéroglyphe. » « La jouette Wister, mais toute seule. » « Ça te détend ? » « Non, mais c'est pas du yoga, ça. » « C'est juste une sieste. » « Non, mais c'est pas du yoga, là. » « Juste, elle se repose. » « Elle a juste le nez dans le parquet, c'est tout. » « Pivot. » « Épaules et basses. » « Face au sol. » « Désolée pourquoi ? » « Pas la même position. » « L'autre, on dirait un avion qui décolle. » « Là, on dirait plus un albatros qui est en train de couler, genre. » « El batardo ! » « Hein ? » « Désolée pourquoi ? » « Ça m'apaise et puis voilà. » « D'accord. » « Ah, lui, il est comme un dingue. » « Ah, lui, il a vu un cul, il est comme un dingue en mode... » « Ah ! » « Non, mais là, le problème, Christine, c'est que tu vas l'exciter et que... » « Moi, à ta place, j'aurais peur. » « Je ne voudrais pas faire ça devant lui. » « Est-ce qu'elle te fait chier quand tu vas poser ta pêche tous les matins, là, pendant deux heures ? » « Tu ne me laisses même pas 15 minutes pour me détendre. » « Qu'est-ce qu'il fait ? Il va vraiment lui couper son yoga, là ? » « Je vais la mettre à boire 15 minutes. » « Je ne vois pas pourquoi ça sert à quoi. » « Ça me sert que ça me détend. » « Mais il est grave toxique, laisse-la tranquille, la pauvre. Elle fait du sport et tout. » « Ok, ok, c'est bon, j'ai trouvé le coupable de l'histoire. » « Pour moi, le coupable de l'histoire, à partir de maintenant, ça sera Dominique. » « Qu'est-ce que tu veux, c'est bon ? » « Bah, je n'ai même pas le temps de... » Non, mais en vrai, je comprends que Jacques, il veut faire vite les courses parce que s'il commence à lire les ingrédients derrière les paquets, ils en ont pour une semaine. « De l'extromisme... » « De l'extromisme... » « Sucre... » C'est mort. Donc en vrai, il vaut mieux qu'il mette direct dans son caddie et il se barre. « Faut les gumes, c'est bon, tu as ce qu'il faut ? » « Mais non, parce que tu m'agaces quand tu fais comme ça tout le temps. » « Véronique, pars. » « Hé, Véronique, pars. » « Véronique, tu prends le premier bus pour qu'un père, tu te barres de là. » « Il va te manger. » « Il va te tuer, après, il va te manger. » « Ou alors l'inverse. » « Attention, Véronique. » « De cet amour naît trois ans plus tard, un petit garçon... » Vous savez où, le petit garçon, il a les mêmes yeux que son père. Des vrais yeux de psychopathe. Incroyable, ça. « Seulement depuis la naissance de leur enfant, le couple peine à retrouver ses marques. » « Traduction, le couple peine à retrouver une libido correcte. » « Stéphanie commence à se négliger. » « Pourquoi tu n'en mets pas des jupes ? » « Mais j'aime pas les... » « Quoi ? » « J'ai dit quoi, là ? » « Non, quand c'est trop transparent, j'aime pas. C'est normal, non ? » « C'est trop quoi ? Transparent, j'aime pas. » « Quoi qui est transparent ? » « C'est même logique. » « Quand tu viens maquiller, Véronique, tu me plais bien. » Attendez. Il a juste dit qu'il la trouvait attirante quand elle se maquillait. Et d'ailleurs, il y a un truc que je comprends pas, que vous allez peut-être pouvoir m'expliquer dans les commentaires de cette vidéo. Pourquoi quand t'es marié à une femme... » Je parle en tant que com' parce que je suis un homme, tu vois. Genre ta femme, elle se maquille, elle s'apprête, elle s'habille bien pour aller au travail. Et quand elle rentre à la maison, elle se démaquille, elle se met en pyjama et tout. Ça veut dire que les seuls gens qui peuvent profiter de ta femme au max, c'est ses collègues de travail. Et toi, tu profites après quand elle est démaquillée, quand elle est en pyjama et tout. Si vous avez une explication, je veux bien savoir. « Ce soir encore, Jacques... » On connaît, Jacques. Jacques, la télé, le petit mouchoir sur le genou, le lapin en face qui regarde, le pauvre, il en a vu des choses sales. On connaît. « Dès le lendemain, il demande à son commis de cuisine, Benjamin, si son caractère s'avère difficile à vivre. » « Moi, je travaille à côté de toi tous les jours, je te dis pas les problèmes que j'ai. » Moi, ça me fait de la peine, les gens qui travaillent en cuisine, ils se font tabac. « Hé, c'est violent, la cuisine, les gars. » Là, le petit, ça se voit, il en a gros. « Jacques rentre chez lui plein de bonnes résolutions, mais pour combien de temps ? » Attention, quelles seront ses bonnes résolutions à votre avis ? Petit 1, il va donner la télécommande à sa femme et il va lui laisser choisir le reportage. Petit 2, il va lui proposer de faire du poulet rôti. Petit 3, il va commander un Uber Eats. « Entre le boulot et ce matin, je suis parti sur les nerfs, là, je reviens. » « On t'est énervé ? » Non, il va juste embrouiller sa femme. Il rentre chez lui, « Hé, le boulot, il m'a cassé les couilles. » « J'arrive, ça me casse les couilles. » « Allez, let's go ! » « Ah, j'ai besoin de me reposer. » « Bah, c'est bien. » « T'as toute la semaine, là ? » « Ouais. » « Là, je prends 5-10 minutes d'heure de repose. » « C'est possible ou pas, là ? » « Ouais, ouais. » « Non, parce que sinon... » « Bah, moi aussi, je me viens de prendre une pause. » « Tu prends une pause, attends, t'as fait quoi ce matin ? » Il a dit « Il va être gentil et généreux avec sa femme. » « T'as fait quoi ce matin ? » « Oh, flémarde ! » « Hé, let's go ! » « Putain, j'ai hâte de le voir quand il est méchant. » « Moi, je me suis occupée de ton fils. » « Ah, c'est le tien aussi ? » « Ouais, ouais. » « Bon, alors, je suis désolé, moi, je vais me reposer 5 minutes. » « C'est le droit ? » « Bah oui, moi aussi, c'est le droit. » « Attendez, j'ai raté un moment du reportage. » « Non, parce que là, il s'est posé sur le canapé, il vient de l'enclencher. » « La pauvre, elle n'a même pas dit un mot. » « Elle s'est pris une tempête gratuite. » « Attendez, tu es partie trop loin, là. » « Mais je comprends pas. » « Déjà, lui, il l'a démarré pour rien. » « Et ensuite, elle est partie d'un coup. » « Mais qu'est-ce qu'ils sont possédés. » « Après, pour revenir au sujet de tout à l'heure, hein. » « Il n'a pas le droit de lui demander de se maquiller. » « Il est habillé comme une merde. » « Je suis désolé, mais... » « Il n'a pas le droit, hein. » « T'es où ? » « Je t'ai dit quoi ? » « J'ai vu quoi ? » « Bah, je ne sais pas. » « Tu es rentré du taf, tu l'as enclenché. » « Peut-être que c'est ça, le problème. » « Peut-être que dès que tu rentres du taf, tu l'enclenches à chaque fois, la pauvre. » « Par contre, c'est-ce que tu me dis. » « C'est le moins que tu me dis. » « Je t'ai allé mal, là. » « Non, en fait, tu ne sais pas faire. » « Bah oui, bébé. » « Non, par contre, déjà, on a du mal à comprendre quand vous parlez, quand vous ne pleurez pas. » « Mais alors, quand vous pleurez... » « Oh, c'est une dinguerie, hein. » « Parti pour la journée, pour la soirée. » « Ah, bah, j'ai fini. » « À mon avis, je pense qu'en fait, ils s'embrouillent parce qu'ils ne se comprennent pas, les deux. » « Si nous, on ne les comprend pas, je pense qu'eux aussi ne se comprennent pas. » « Et ça crée des frictions parce que si personne ne se comprend, c'est normal, ça part en embrouille. » « À bout de nerfs, Stéphanie est prête à mettre un terme à sa relation. » « N'importe quoi, là. » « Ah, bah, si, c'est pas n'importe quoi. » « Ça va pas. » « Je fais ce que tu veux, moi, je vais en embrouiller. » « Vous savez, c'est quoi le problème dans l'histoire ? » « Celui qui va subir le plus, c'est le clavier. » « J'ai écrit Google. » « Il n'a rien demandé, il est là, il se fait fracasse. » « Il se fait tabasser. » Complètement désemparé par la tournure que prend son couple, Stéphanie demande à sa sœur et Nélisiane de jouer la médiatrice. « Ah, si Nélisiane, elle va pas mettre deux, trois droites, là. » « Pour elle, c'est son dernier espoir. » « On se parle plus. » « Je te répète toujours la même chose. » « C'est vrai, je me mets toujours la même chose, mais des fois, j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. » « Je ne sais pas pourquoi je t'écouterais alors que tu ne m'écoutes pas la même part. » « Ah bah si, tu ne l'écoutes pas parce qu'il ne t'écoute pas et qu'il ne t'écoute pas parce que tu ne l'écoutes pas. » « Il a l'impression qu'on est dans une impasse. » « Un petit divorce aux petits oignons, c'est pas mal. » « Ok, ma gars, c'est que tu as l'impression qu'on parle à un mur. » « Je ne sais pas pourquoi tu as plus confiance en moi. » « C'est bon, on me réfléchit bien. » « Je réfléchis, mais attends. » « Ah ! » « Non, il n'a pas pu la tromper, les gars. » « Rappelez-vous de son physique, il n'a pas pu la tromper. » « Arrêtez. » « El batardo ! » « Au maximum, il a dû la tromper avec un pot d'échappement d'une Clio 2. » « El batardo ! » « Mais le gosse. » « Mais madame ! » « Mais casse les jouets du gosse, en plus ! » « Le gosse, il ne doit rien comprendre. » « Ses jouets, ils se sont démontés par la Darren. » « Ok, elle est un peu violente, la Darren, je trouve. » « Autant, j'étais de son côté. » « Mais là, quelqu'un qui exprime ses émotions avec la violence, c'est jamais très bon signe. » « Pour sortir ce couple de cet impasse, nous faisons appel à deux spécialistes du coaching. » « C'est la première fois qu'ils ramènent deux spécialistes. » « D'habitude, c'est un seul psy. » « Là, c'est deux. » « Moi, je pense qu'on est rendu au point bord. » « Ah, c'est-à-dire ? » « Pour la simple raison, c'est que déjà, je suis très caractériel. » « Et puis, je ne l'écoute pas assez. » « Mais les gars, il veut guérir ou il veut la kidnapper, je ne comprends pas. » « Même les requins dans le gang de requins, ils ont un regard plus doux. » « J'ai ma maman qui m'a foutu à la peau du jour au lendemain. » « À quel âge ? » « 21 ans, en vrai, ça va, t'es un peu adulte. » « Je pense que j'ai pas fait le deuil encore de mon papa. » « C'est peut-être pour ça que je suis assez énerve. » « Heureusement, c'est pas tout le monde pareil. » « T'imagines, à chaque fois, tu fais le deuil de quelqu'un ? » « Pendant les 20 prochaines années, tu deviens un mec insociable. » « Non, parce qu'à un moment, on va tous faire le deuil de quelqu'un. » « Donc si à chaque fois, les gens deviennent insociables pendant 20 ans, c'est pas vraiment une excuse. » « Vous allez jeter ce qui vous dérange de votre passé. » « Au lieu d'apprendre à vivre avec les sentiments de tristesse du passé, qu'est-ce qu'on va faire ? » « Exploser sa rage. » « Let's go. » « Ok, là, ok. » « Ok, je pense qu'il avait vraiment le seum contre sa mère. » « Waouh, le sac, il l'envoyait tellement fort. » « Je m'attendais pas à ça. » « Quoi ? » « Ok, j'espère que sa mère, elle habite pas dans la même ville, parce que si la voix, il va la fracasser demain. » « Pendant ce temps, notre coach en image s'occupe de Stéphanie. » « En vrai, de vrai. » « Sans être méchant. » « C'est pas un relooking qu'il faut là. » « Un abonnement à BasicFit, c'est tout. » « Tu prends un abonnement à BasicFit dans deux ans, Stéphanie, c'est un bijou, tu vois. » « Et vraiment, je pense que là, c'est pas une question de relooking. » « Quand tu te regardes là, dans le miroir, ce que tu ressens. » « J'aime pas me regarder dans le miroir, parce que j'avais démontré les autres. » « Après, je me suis pas trouvée belle non plus. » « Quand tu étais à l'école, c'est ça ? » « Oui. » « Vous savez ce qu'elle fait, la dame ? » « Pleure pour l'émission. » « Pleure pour l'émission. » « Tu te rappelles, Christian, à l'école, quand il disait que t'étais grosse ? » « Pleure pour l'émission, ça fait de l'audimat. » « C'est exactement ça, avec la petite musique triste, etc. » « Et vous allez voir que dès qu'elle va pleurer, l'autre, elle va rigoler. » « Ah, c'est bien, ma chérie, elle va rigoler. » « Ils t'ont dit des choses qui t'ont fortement blessée. » « Et tout ça, ça continue de te faire souffrir. » « Tout le temps. » « Tout le temps. » « Tout le temps. » « Tu y penses encore ? » « J'essaie de ne plus y penser, mais... » Après, objectivement, par exemple, moi, j'ai eu une adolescence avec plein de boutons sur la gueule, j'avais v'là l'acné. Et quand les gens me disaient « Ouais, t'as trop d'acné, t'as v'là les ch'tars et tout ça. » Je les ai cru et c'était vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Je pouvais pas me dire « Non, c'est faux, c'est des menteurs. » Parce que sinon, du coup, ça serait faire preuve de mythomanie, tu vois. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit ? J'avais de l'acné, j'étais dégueulasse, on aurait dit un terrain de crosse. Je me disais « Ok, c'est vrai, c'est vrai, je ressens plus à une calculatrice qu'à un être humain maintenant. Mais je vais m'améliorer, je vais manger mieux pour avoir moins d'acné, etc. » Heureusement, ils me l'ont dit, sinon j'aurais jamais vu par moi-même. Merci à vous, les gars. Merci à vous, tous les casseuses du collège qui sont sûrement en prison ou à la CAF à l'heure actuelle, de m'avoir vanné pendant toute ma scolarité au collège. Grâce à vous, je suis devenu une personne meilleure pendant que vous, vous êtes des sous-merdes maintenant. Yeah ! Big up à vous tous. Samuel en prison, enfermé, j'espère que tu t'y plais. J'espère que ton anus va bien, mon pote. Ah, Frédéric, avec ta tête. D'accord, on dirait qu'il te manque des chromosomes alors qu'en fait, pas du tout, hein ? Hein, mon gars ? Qu'est-ce que ça fait, maintenant, d'être à l'usine ? Non, je rigole. Non, je rigole, j'en sais rien, je balance des trucs au hasard. Je balance des... Par contre, Kevin, va bien manger tes morts. J'espère que ta meuf, c'est un dauphin, maintenant. Hé, je vous prends tous un par un, maintenant. Maintenant que je fais 15 centimètres de plus que vous tous, là, je vous dégomme. Hé, Nicolas aussi, enfoiré, qui voulait devenir acteur de cul au collège, là, qui m'a avané parce que j'avais de l'acné. Hé, tu fais toujours 1m50 ou c'est comment ? Moi, j'ai grandi, je suis à 1,85 maintenant. Ouais. Ça fait quoi de respirer les aisselles des gens et les testicules dans le métro ? Excusez-moi, c'était le dernier, j'avais besoin que ça sorte. Maintenant, c'est sorti, c'est bon. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous ressentez ? Du bien. Du bien ? Quoi encore ? La colère, partie. Vous vous rendez compte qu'ils se cassaient des assiettes pour ne plus avoir de colère en soi ? Putain, mais c'est génial. On met ça aux criminels. Stéphanie, elle, est sur le point d'être relookée. Je sens que la relooking, la relookuse, elle va lui mettre des vêtements nazes, vous allez voir. Suspicion de spam. Allô ? Oui, ça va, et vous ? Mais non. Non, je veux dire, mais non, c'est une meilleure offre ? C'est combien ? D'une année. Est-ce que je peux la mettre dans la cuisine ? La mettre là où vous voulez, monsieur. Parce que souvent, moi, je voyage, et des fois, je n'ai pas besoin d'internet. D'accord, alors vous avez besoin d'une offre sans engagement. Est-ce que je peux faire un peu les deux ? Un peu engagement, un peu sans engagement, comme ça, 6 mois, je m'engage, et c'est moins cher, et après, sans engagement quand je ne suis pas là, et je recommence avec l'engagement 6 mois après. Bon, monsieur. C'est un peu compliqué, quand même. Actuellement, vous êtes avec quel opérateur ? Oui, je téléphone. D'accord, ça, c'est pour le mobile. D'accord, et pour la boxe ? Pour la boxe, je suis chez Free. D'accord, et vous avez quelle boxe près de vous ? La noire, celle avec les lumières vertes, avec les lettres un peu carrées dessus. D'accord, est-ce que c'est sans deux boîtiers ou seulement une ? J'ai un boîtier noir, un boîtier blanc, et un boîtier jaune pour internet, et un boîtier pour la télé. Il me paraît que pour Free, il n'y a pas des boîtiers jaunes. C'est une petite prise jaune. D'accord, et est-ce que vous avez ce problème avec Free ? Dans les toilettes, ça ne capte pas, c'est vrai. C'est pour ça que peut-être que je voulais changer. D'accord. Merci madame, je vous souhaite une très bonne journée. À chaque fois qu'ils vont m'appeler, je vais les rendre fous jusqu'à ce qu'ils en aient marre et qu'ils bannissent mon numéro, j'en ai marre. J'ai perdu ma voix du début, mais je ne savais plus quelle voix je l'utilisais, du coup j'ai oublié. En plus, elle avait un bon accent du sud là. Vous avez internet ? Dans les toilettes, ça ne marchait pas. Hum, étrange. Tu sais, c'est pas Free Paris quoi. Je ne comprends pas. C'est parti, regardez-moi cette relouqueuse de génie. En vrai de vrai, m'excite un peu. Non, en vrai, il y a un truc, il y a un truc. Ça te fait bizarre de te voir comme ça. Ah, ça m'a fait un truc d'action, je ne vais pas te mentir. Ça fait du bien. Oui. Bégète, Bégète. Donc c'est parti pour une nouvelle vie pour toi ? Oui. Tu as une nouvelle veste, une nouvelle vie. Parfait. La coach qui te fait croire que parce que tu as mis du rouge à lèvres et une nouvelle veste, tu vois, ta vie, elle va devenir incroyable. Demain 9h, elle part acheter du pain en pyjama. Super. Sans plus attendre, elle va rejoindre son homme. Mais son mari qui est toujours habillé comme un clochard. Évidemment. Parce que, évidemment, dans ce genre d'émission, c'est toujours plus fun de relooker la femme et laisser le mari en pyjama. Let's go. Ah oui. Eh, par contre, la prod, c'est des crevards. Ils lui ont acheté une nouvelle veste, un nouveau t-shirt. Mais elle est toujours en jogging. Ils lui ont laissé son jogging, je suis mort. Ah oui. Wow. Ah ouais, non, Jacques, il veut Ken. Ah ouais, je sens l'effet rhomone jusqu'ici. C'est même pas le goût, c'est pas le goût. C'est bon. Parce qu'il a envie de Ken, c'est tout. Ils ont tout en main pour sauver leur couple et envisager une vie plus harmonieuse. Mais attendez, ils viennent de régler le problème du couple en lui achetant une veste et du maquillage ? Mais non, mais c'est pas possible. Voilà, vous avez donc la clé d'un mariage parfait, les femmes. Une veste en cuir rouge et un peu de rouge à lèvres. Et vous, les hommes, ne changez rien. Vous êtes déjà parfaits. Fin de vidéo. Voilà.